Salut c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 du challenge du meilleur éleveur. Alors je te mets rapidement l'avancée de tous les chiens donc il ne leur reste plus beaucoup de comportements à corriger. Dans l'ensemble je pense que les autres on n'aura pas trop trop l'occasion de les corriger. Et concernant les ordres à apprendre il en manque d'apprendre à faire le mort et puis sinon je pense qu'on aura fait une bonne moitié déjà des choses à apprendre donc ça avance plutôt bien. Donc on retrouve notre cher Doggybag qui est en train de taper la discute à Asperges et je me suis dit qu'on pourrait peut-être les faire partir à l'aventure vu que Doggybag a un petit peu envie de dormir et qu'on a vu que ça lui remontait l'énergie et puis comme ça on pourrait peut-être avoir la suite de l'histoire du fantôme du phare là. Je sais pas si tu te souviens mais c'est quand tu peux partir à l'aventure tu as des histoires comme ça qui apparaissent et ça a l'air d'être une histoire qui se suit donc on va voir où on en est. Alors pour le phare. Doggy et Asperges arrivent à nouveau au phare en espérant enfin trouver le supposé fantôme. La porte privée est fermée et la cime et la chienne décident donc de monter jusqu'en haut du phare. Une fois presque au sommet, Asperges calme Doggy et lui montre le vieil homme appuyé sur la balustrade. Asperges et Doggy se cachent derrière une caisse remplie de colas de bois et de nappes et écoutent l'homme parler tout seul. Doggy l'entend crier quelque chose à propos de sa vengeance presque prête. Oh oh cela ne présage rien de bon. Soudain quelque chose sort de la caisse et Doggy et Asperges font un effort énorme pour ne pas crier. C'est le fantôme. Le chien impalpable semble cependant amical et s'agite devant la caisse puis devant le vieil homme. Doggy hoche la tête et comprend ce qu'elle doit faire. Déguiser Asperges en fantôme avec une nappe ou piéger le vieil homme avec la colle à bois. Mais c'est horrible de piéger le vieil homme avec la colle à bois. Enfin quoique il a quand même une vengeance. Donc c'est peut-être pas un gentil vieil homme. On va quand même déguiser Asperges pour voir ce que ça fait. Alors Doggy jette la nappe sur Asperges qui ressemble à peu près à un chien fantôme. En tout cas c'est mieux que rien. Asperges fonce sur le vieil homme mais alors qu'elle commence à aboyer la nappe tombe et révèle sa nature d'ordinaire chien corporel. Oh mince ! Le vieil homme ricane et se retourne vers la mer. Cependant son expression change quelques secondes plus tard lorsque le véritable chien fantôme passe à quelques centimètres de son visage. Il se penche en arrière, trébuche sur Asperges, tombe et se cogne sur le sol du poste de guet. Asperges prend les cheveux de l'homme dans sa gueule alors que Doggy s'approche. Alors qu'elle s'apprête à l'interroger, Asperges tire sur ses cheveux et fait tomber un masque sur son visage révélant l'expression revêche d'un homme beaucoup plus jeune aux cheveux blonds. Attendez une seconde. Quoi ? Et c'est fini ! Oh mon dieu ! Oh la la ! Le coup, le twist quoi ! Oh la la ! Les villes ! On repartira à l'aventure pour avoir un peu la suite de l'histoire parce que quand même, ça m'a l'air plutôt intéressant. Hop ! Elle va manger un petit peu quand même Doggy. Bon il y a les chiens qui viennent l'embêter forcément. Et il manque Épinard et Bétrave qui doivent apprendre à faire le mort. Alors c'est lesquels déjà ? Alors Bétrave qui est en train de dormir ici. Et Épinard c'est celui-là qui est dehors en train de dormir. Bah écoute on va peut-être réveiller Bétrave vu que c'est là plus près. Ah là ! Doggy elle a la fâcheuse tendance de ne jamais finir ses assiettes. Alors c'est le mort. Bah t'apprends à faire le mort Bétrave. J'adore franchement les mumis. Comment qu'elle apprend à faire le mort ? T'as pas intérêt à faire ça n'importe où. Ça fait mal quand même de tomber. Là ça va c'est sur des papilles. Oh ! Oh la la Doggy. Le jour où tu arrives à mourir, tu rigoleras moins que Bénie. Ah ensuite tu rempliras peut-être un petit peu les croquettes. Ça se vide vite mine de rien. Alors ça avance Bétrave. On apprend. Il y a des crottes partout. Je vais allumer l'aspirateur une fois qu'elle aura fini avec Bétrave. Oui Bétrave a pris le mort. Bravo Bétrave. J'ai noté ça. Donc on va pouvoir commencer la routine de nettoyage. Et on va réveiller Epinard pour lui apprendre à son tour. Dressage, ordre à prise. C'est ouf. Je ne trouve pas. Dressage vers le mort. Voilà. C'est bizarre il n'y a pas le même icône que d'habitude à côté. C'est étrange tout ça. Hop. Je ne sais pas s'il va apprendre bien. Il est trop mignon Bétrave. Ah bah Epinard quand même je trouve. Il y a Carotte qui doit avoir envie d'aller se promener. Ils ont toujours envie d'aller se promener ces chiens. Alors bah tu vas aller dormir Doggy un petit peu parce que ma pauvre tu es bien fatigué quand même. Voilà. L'aspirateur il n'a pas tellement ramassé les crottes pour l'instant. Oui toi. On avait dit tu ramassais les crottes. Ah oui du coup je crois que c'était dans l'épisode précédent vu que les chiens ont tous appris à ne pas réveiller les sims en train de dormir. Bah j'ai déverrouillé la porte pour qu'ils puissent surveiller leur maîtresse. Donc ils ont accès à la chambre maintenant. Et aussi un truc que j'ai un peu négligé dans les précédents épisodes. J'ai pas trop essayé de gagner des points de satisfaction pour Doggy alors que ça compte dans les points du challenge parce que bon bah ça reste un challenge quand même. Puis il y a un calcul de points à la fin et ça rentre dans le calcul des points. Donc on va peut-être essayer de se pencher sur la question. Doggy tu vas aller faire à manger parce que tu prends toujours les restes donc il ne doit plus rester grand chose. Donc tu vas faire une salade de fruits comme ça tu ne me mettras pas le feu. Voilà. Parce qu'on n'aime pas le feu. Qu'est-ce qu'il a là Dominique ? On ne veut pas de toi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Va t'en ! Va t'en ! Tu touches pas à mes chiens sinon ils vont te bouffer. Hop ! Alors Doggy mange un bout. Du coup ensuite tu veux aller promener un chien. Bah écoute ça on pourra le faire. Alors je vais le garder de côté. De toute façon tu seras obligé d'y passer. Hop. Et on va peut-être chercher Epinard parce que du coup je ne crois pas qu'il ait appris à faire le mort. Donc on va peut-être finir ça. Où es-tu Epinard ? Tu es juste là. On va dresser. Continuer à apprendre à faire le mort. Voilà. Voilà. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Il ne doit plus manquer grand-chose. Oui Carotte on va aller te promener ma mère. Oui oui oui. Oh bah voilà il a appris. Bravo Epinard. Est-ce qu'on peut devenir son compagnon ? Ou sa compagne plutôt ? On va essayer de faire un câlin. De faire connaissance. On est amis comment avec lui ? Bon on est quand même assez amis. On devrait pouvoir devenir compagnon. Je ne sais plus avec qui on est compagnon. Ah bah avec Poirot. Carotte. Est-ce qu'on peut devenir compagnon avec toi ? Non plus. Bah on va aller te promener hein. Ce sera déjà ça. On va faire une courte promenade. C'est parti les amis. Hop. Comme ça on en profite pour regarder la vue comme à notre habitude. Avec les beaux voiliers et tout. En plus je ne sais pas le temps qu'il fait chez toi. Mais par chez moi il commence à faire super 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 beau. On a l'impression que l'été est déjà là. Alors ça donne vraiment envie d'aller au bord de la mer comme ça. De se balader sur le port et tout. Franchement ça fait du bien de revoir les bonnes températures. Alors tu fais tes petits besoins ? Vous rentrez déjà ? Ou tu me feintes comme d'habitude ? Non Brent on ne veut pas te voir. Va-t'en. Tu nous as fait du mal en nous rejetant. Alors bah maintenant on ne veut plus te voir. Voilà. Alors Doggy est rentré. Bah du coup vu que ta carotte est sous la main. Est-ce que tu ne lui apprendrais pas à rouler sur le codé ? Hop. Alors comment ça fait l'interaction ? Montre-nous. Oh c'est trop chou. J'aurais bien aimé voir Doggy rouler sur le côté aussi comme elle a appris pour le mort. Mais apparemment non. Elle a juste à tourner sa main et le chien comprend. C'est quand même vachement pratique. Hop. Alors est-ce que c'est long ou pas ? L'antille elle est trop mignonne. Elle est vraiment toujours à côté. Oh il est dégueulasse là le chien. On va aller laver Bétrave. Bétrave. Non on ne veut pas aller à une soirée ours avec toi Brent. On va se faire désirer. Parce qu'apparemment on a été trop vite en besogne avec toi. Et tu nous as lâchement repoussé. Alors maintenant on va te donner la monnaie de ta pièce. J'aimerais bien devenir compagnon avec Bétrave parce qu'on ne l'est pas encore. On raconte une histoire. Félicite-la. Félicite-la. Un, un, un. Il y en a ça vient tout de suite l'interaction et il y en a d'autres ça c'est vachement long. Embrasse-la. Faire connaissance. Non mais Brent. Non mais tu m'appelles trois fois d'affilée là comme ça. Non c'est non c'est tout. Donne une friandise. Qu'est-ce que tu vas faire de t'occuper d'autres chiens là ? Non ? Ah non c'est bien elle. Oh bah je ne comprends plus rien. Ils se sont tout mélangés là les chiens. Je ne sais plus lequel est lequel. On reçoit de l'amour. Il fait un câlin. Est-ce que tu peux... Tu ne peux toujours pas devenir compagnon ? C'est quand même vachement dommage. Bon déjà essuie là parce que tu te plains de la saleté. Ah bah non attends. Allume ton aspire. On a un aspire c'est pour ça. Euh carotte on va te sermonner à propos de monter sur le plan de travail. Oh carotte t'as appris. Bon attends je note ça. Alors c'est ouf. Monter sur les meubles et c'est carotte. Tac. Euh on n'est pas compagnon non plus avec carotte. Non plus. Est-ce qu'on peut le devenir ? Parce qu'on peut bien être compagnon avec plusieurs animaux. Vu qu'il nous demande d'être compagne de deux animaux. Donc fatalement on peut devenir compagnon. S'il te plaît. Donne moi l'interaction. C'est un câlin. Recevoir de l'amour. Caresse là. Fais un câlin. On brosse là. On brosse là. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça apparaît ou pas. C'est trop bizarre. Fais connaissance. Fais un câlin. Parle lui. Franchement c'est super super bon. Je ne comprends pas s'il y a un truc à faire spécial ou pas. Non. Ouais les autres il n'y a pas non plus. Lui et Poirot on est déjà. C'est le seul avec qui on a réussi. Oui c'est bizarre tout cela. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a ? Réagir au moment mignon. Mais ils sont tout le temps mignons. Ils sont tout le temps trop choux. Hop. Tu vas manger un petit boule. Puis après tu vas aller dormir. Ma pauvre pépette. Parce que quand même. Il se fait sommeil. Est-ce que tu vas finir ton assiette ce coup-ci ou toujours pas. Je regarde si on ne peut pas les réprimander de quelque chose. Non. Ils ont l'air de se tenir à carreau quand même. C'est des beaux chiens que nous avons là. Même si j'ai l'impression qu'il m'en manque. Je ne sais pas où ils sont tous. Alors j'en ai un là. 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 Si au final ils sont tous dans le même coin. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas l'impression de voir cette. L'aspire il ne fait pas tellement son job quand même. Il y a encore des cacas partout. Bon ceux de dehors ont été ramassés. Ramassés ou mangés par les autres chiens. Je ne sais pas. Tu vas donc le vider. Commencer à routine de nettoyage. Faire un petit pipi. Allez debout. Et puis peut-être que tu vas pouvoir t'occuper de ton linge aussi. Tu vas prendre et poser le linge. Voilà. Et puis on va peut-être pouvoir refaire une lessive. Ranger le linge. Voilà. Tu vas fouiller les poches. Tu vas mettre dans le lave-linge. Combien tu gagnes ? 53 Simfloss quand même. Ce n'est pas rien. Moi je ne mets pas autant de monnaie dans mes poches. Tu vas laver le linge. Voilà. Une petite douche pour bien commencer la journée. Oh ils sont trop mignons à venir lui chercher de l'amour. On va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Hop. C'est beau, t'es assez propre. Qu'est-ce qu'il ne va pas, voyons. On va la caresser. Lui aussi il flippe. En fait ça se trouve il flippe de l'aspirateur. Ah il y a... Bétrave qui veut aller se promener. On va aller promener Bétrave. Courte promenade. Tu veux rencontrer un chien mais t'en as des brocolis. Ah l'air triste. T'as déjà 7 chiens, tu veux en rencontrer un autre. Il ne faut pas abuser quand même. Hop. Courte promenade. C'est parti mon Kiki. C'est qui ça ? C'est un chat ça. Ah oui parce que c'est le quartier des chats je crois ici. Le port. Oh il est trop mignon le matou. Peu-per, comment t'es trop chou. Oh là là, ça mérite une petite photo. Attends, je recule un petit peu peut-être. Si je ne sais pas la bonne touche ça va pas. Oh il est trop beau. On a l'impression qu'il pose. Alors sinon, Doggy, où est-ce que tu en es ? Tu les emmènes toujours croûter au même endroit. Alors, Bétra va fin. Bah c'est bien. Mais elle n'a qu'à manger avant de partir. Si elle ne peut pas s'empêcher de bouffer pour 2 secondes, moi je ne peux rien faire. On va d'ailleurs remplir les croquettes. Voilà. Je vais nettoyer l'assiette toute seule parce que, bon Doggy, on ne peut pas lui faire confiance pour la vaisselle. N'est-ce pas madame ? Ah non mais, t'es venu remplir les croquettes pendant la promenade. Non mais on aura tout vu. On aura tout vu. Hop. Donc tu manges ta salade de fruits. Et on va pouvoir peut-être apprendre à rouler sur le côté parce qu'au final il n'y en a aucun qui a appris. On va continuer à apprendre à rouler sur le côté à carottes. Et du coup elle ne finit pas de bouffer. Elle a toujours son boucette dans son inventaire. Ah là là. Alors c'est bon, carottes a appris à rouler. Voilà. Donc finit de manger rapidement. Reçois de l'amour. Est-ce que tu peux devenir... Tu ne peux toujours pas devenir compagnon. Ça n'arrange pas, nos histoires. Hop, on va recevoir de l'amour de Poirot parce que monsieur il ne va pas bien. Hop. Ça me perturbe quand même qu'on ne puisse pas devenir compagnon. Généralement, moi j'ai cette interaction super super rapidement dans mes autres parties. J'espère que ce n'est pas bugué. Donne une friandise. Demande une chanson. Faire connaissance. Caresser. Ouais, j'ai toujours... Je n'ai pas de trucs. C'est vraiment très bizarre. Ouais. Bon, on va aller promener Poirot parce qu'il me fait vraiment de la peine. On va aller voir une courte promenade encore une fois. Hop, c'est parti. Tu veux quoi ? Flirter avec quelqu'un ? Non. Acheter un jouet ? Non. Chercher des infos ? Non. Préparer de la nourriture pour un nouveau... Euh... Bon, si tu veux. Vous voulez un manger ? Non. Euh... Tu veux quoi ? Être méchante avec un enfant ? Bah non, voyons. Oh, c'est... C'est Blue. Blue qui est très dégueulasse. Et très malade. Tu ne donnes pas ta maladie à nos chiens, s'il te plaît ? Garde tes maladies. Lancer la balle, non. Rencontrer un chat non plus. Voilà. Elle a toujours les mêmes demandes. Ça vit autour de ses chiens, la pauvre. Ouais, alors elle va aller faire un petit pipi. Oh, il y a Carotte qui nous a ramené un cadeau. Ouvre le cadeau. Bon, une fois que tu auras fini de promener... Euh... Non, Brent. Nous n'irons pas non plus à la soirée extraterrestre avec toi. Franchement, les PNJ, dès que je filme, ils veulent trop se faire voir. Genre dans les parties où je ne filme pas, je n'ai pas d'harcèlement comme ça. Et là, Brenty m'harcèle. Dans mon Let's Play chien et chat, c'est Katharina qui me harcèle. Franchement. Alors, tu as ouvert... Elle est où la baballe ? Ok. Comme tu es bien fatiguée avant d'aller dormir, je te propose qu'on reparte un petit peu à l'aventure. Pour en savoir plus sur ce fameux vieil homme qui a enlevé son masque et qui est devenu un jeune homme aux cheveux blonds. Parce que c'est quand même vachement chelou tout ça. Et voilà, Doggy qui a marché dans le caca. Pauvre Doggy. Ça, il y en a du caca avec cette chienne. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Quand tu veux, interaction. Non ? Aujourd'hui, on n'a pas le droit ? Bon. Ah, voilà. Alors, Doggy et Asperge arrivent à nouveau au phare en espérant enfin trouver le supposé fantôme. C'est parce qu'on a eu ça déjà ? Bah si, là, ça, on l'a eu. C'est exactement le même texte. Bon bah écoute, on va essayer de piéger l'homme, ce coup-ci. Doggy étale la colle sur le sol du poste de guet derrière le vieil homme occupé à observer quelque chose à l'horizon. Asperge pousse le museau du chien fantôme qui traverse le vieil homme. La sensation surprend celui-ci qui crie et tombe en arrière. Pile dans la colle ! Il ne peut plus bouger. Asperge grogne sur lui et prend ses cheveux dans sa gueule tandis que Doggy s'approche. Elle s'apprête à l'interroger mais Asperge tire sur ses cheveux et fait tomber un masque sur son visage, révélant l'expression revêche d'un homme beaucoup plus jeune aux cheveux blonds. Ok. Et on n'en sait toujours pas plus. On va rentrer, là, ça ? Ah, voilà, merci. Doggy regarde le jeune homme et le reconnaît tout à coup. Vous êtes Charlie, paté de crabe, crie-t-elle, l'héritier de la fortune des patés de crabe. C'est logique si tu j'appelles paté de crabe. Oui, répond Charlie, même s'il n'y a plus vraiment de fortune depuis le naufrage de Brittleton où le bateau de mon père a perdu une année entière de stock de crabe. Tout cela à cause de ce stupide monsieur amical et de son chien malade. Le chien fantôme semble indigné et s'éloigne en flottant. J'allais éteindre le phare, provoquer le naufrage de la cargaison de poissons et Brittleton Tolbey aurait forcément donné une autre chance au crabe. Et personne ne l'aurait jamais su s'il n'y avait pas eu ces deux chiens trop curieux. « Mais pourquoi ce masque ? » demande Doggy. Charlie s'éloigne d'Asperge, enlève ses chaussures et va au bord du phare. « J'ai des tonnes de masques ! » crie-t-il avant d'ajouter. « Et j'aurai ma revanche ! Vous verrez ! » Il saute. Doggy est horrifié, mais Charlie ouvre ses bras et dévoile une sorte de veste deltaplane qui lui permet de disparaître en douceur dans l'eau sombre en dessous. Ce n'est pas vraiment une réponse et Doggy est perplexe, mais elle pense avoir fait une bonne action avec son animal et gagner un nouvel ami fantôme. Le chien fantôme lèche le visage de Doggy, une sensation à la fois extrêmement bizarre et réconfortante, puis disparaît dans le phare. Doggy et Asperge rentrent à la maison avec un sentiment de satisfaction. C'est trop chelou comme histoire ! Et on est devenus amis avec Cacahuète. Il n'a pas une tête à s'appeler Cacahuète, le chien. Mais enfin, on a eu la fin de l'histoire du phare. C'est déjà bien. On pourra peut-être dans les autres épisodes partir à nouveau à l'aventure pour voir s'il y a d'autres histoires que le phare. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux toujours pas devenir compagnon. Ça ne me plaît pas trop. S'il te plaît, deviens compagnon. Est-ce qu'on peut lui lancer la balle ? Est-ce qu'on a des balles ? Oui, on a des balles dans notre inventaire. Donner la balle. On peut juste donner ou faire semblant. Ah, il faut apprendre à aller lui chercher. Alors, il faut apprendre à ce qu'elle allait chercher la balle avant. Donc, on va tester ça un petit peu, vu qu'elle a envie de jouer à lancer la balle. Où est-ce que tu vas pour lancer la balle ? Ah, il fallait que tu ailles t'asseoir dans ton salon de jardin. Ok. Je n'ai rien dit. Je n'en dis rien. Je n'en pense plus rien. Tu m'as eu, Doggy. Je n'en peux plus. Hop. Ah, mais en plus, je voulais apprendre à Asperge. Au final, je vais apprendre à un betterave. Ils se ressemblent trop, les deux. Ça me perturbe. Hop. Bah, écoute. Moi, je trouve qu'elle a déjà appris à lancer la balle. Ah, voilà. Elle a appris à ramener. Et c'est betterave. Touk, touk, touk. Betterave a appris à aller chercher la balle. Impeccable. Donc, tu as le droit d'aller manger, Doggy, parce que tu crèves légèrement la dalle, quand même. On va ranger les babales. Les babales ! Et on va peut-être remplir les croquettes également, avant de laisser Doggy aller se coucher. Bon, je vais la laisser finir de manger, parce que sinon, elle n'arrive pas à finir de manger. Il ne faut pas trop lui en demander en même temps. Tu vas commencer la routine de nettoyage de l'aspirateur. Allez, ma mère ! Et on va vendre les plans poubelles, parce que tu trouves que c'est sale. Voilà. Et tu vas pouvoir aller te coucher à 6h du matin. C'est l'heure parfaite pour aller se coucher. En attendant, nous, du coup, on va se laisser à pour cet épisode. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Et j'espère que t'en revoir tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada